Bonsoir à tous, on est tous confinés, on va voir ce soir un petit tuto pour faire un huqué, donc pour continuer à faire du judo à la maison, donc les parents, il va falloir aider les plus petits à le faire. Pour ça, on va prendre le judogi, pantalon, veste, la ceinture, deux oreillers et quatre serviettes. Alors là, c'est le mien, donc j'ai pris des grandes serviettes de bain, j'en ai pris quatre, deux pour mettre dans les jambes et deux pour les bras, pour leur donner une structure, et les oreillers, on va les placer au centre. Pour les plus petits, je conseille donc de prendre des oreillers plus petits, formes rectangles, et des serviettes de bain plutôt pour les mains. Donc première étape, on va prendre les serviettes les moins longues, ou les plus volumineuses pour les jambes, on va les insérer à l'intérieur, comme ceci. Bien le bout pour essayer, avec l'oreiller qu'on va mettre après, de faire corps. Voilà, on laisse dépasser un petit peu, on ouvre bien le pantalon. La deuxième. L'idée par la suite, ce sera à vous de nous envoyer votre vidéo avec votre partenaire, votre petit huquet fait à la maison. Essayez de le customiser, essayer de le faire personnaliser. On va faire un petit jeu concours. Donc une fois que j'ai mis mes deux serviettes, je vais prendre un des oreillers, je vais venir les placer, hop, juste devant les deux serviettes qui dépassent. Je le rends bien, il faut lui donner du volume. Hop, je vais serrer un peu, hop, sur les côtés. Je vais ouvrir ma veste de judogi à l'intérieur. Je le place comme ceci. Voilà, je remonte bien. On va ensuite placer les manches. On va faire les bras, comme la première étape. Il glisse bien à l'intérieur. On laisse un peu au centre. Pareil pour la deuxième. Je vais bien glisser. Viens chercher là. Le surplus, je n'hésite pas à le rentrer dedans. Voilà. Je le mets bien en haut au niveau de la lucole. Mon deuxième oreiller, je vais ouvrir la veste. Je vais le caler au maximum au niveau du tronc. Voilà, il faut bien tasser. Après, je forme ma veste, comme j'ai l'habitude de faire. Hop, avec la petite étiquette devant pour les enfants, pour souvenir. Et ensuite, on va faire son noeud de ceinture. Alors, je vais montrer pour les plus petits, les baby-kies font avec moi les cours le 5 du matin ou avec Stéphane le mercredi. Pour les enfants, pour travailler le noeud de ceinture, ils prennent la ceinture et la mettent devant eux. Donc devant eux. Et il y a les debout. Donc ils vont prendre les debout. Ils vont les mettre face à face. J'identifie ma boucle. Avec la main, avec la tiède, je tiens mon stylo ou je dessine ou j'écris. Je vais prendre la boucle dans ma main. Et je vais venir la coller sur le ventre de Uke. Avec les deux mains, je vais le coller sur le ventre, comme si je le faisais pour moi. Je vais passer les deux mains derrière. Donc là, c'est bien. C'est un exercice, donc c'est facile. Je vais échanger les deux morceaux. Hop. Je vais ramener devant. Et là, on va faire comme pour les tout petits, les baby. Je vais coller les deux morceaux. Alors, la première solution qu'il va falloir faire avec eux, les parents, pour travailler la façon de mettre son judogie, c'est la croix. Donc, je fais ma première croix. Je vais passer le petit puits, il est là. Le morceau qui est en bas, il va passer dans le puits. Je vais serrer sur le côté. Je vais refaire ma petite croix. Et pareil, le morceau qui est en dessous, cette fois-ci, hop, il passe dans le puits. Et je vais serrer sur le côté. Voilà, pour les plus petits. Pour les plus grands avec Stéphane, les ados et les adultes, vous connaissez. C'est la même chose, sauf qu'on va passer le morceau en dessous. Au-dessus, il va prendre les deux brins. Et ensuite, on va faire son noeud normalement. Bon, voilà. Là, j'ai mon judogi, mon petit uke qui est prêt. Je vais pouvoir l'utiliser pour faire du judo à la maison. Et on va vous poser d'autres contenus, d'autres vidéos sur du sol, sur des techniques et sur un peu de renforcement. Voilà. Donc, petit concours. Envoyez-nous vos photos, vos vidéos avec vos uke faits maison, customisés perso. Bonne soirée, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonne soirée, à bientôt.